bonjour aujourd'hui nous allons faire la démonstration d'une tirine de foie gras de canard au poire et au citron pour réaliser cette tirine de foie gras nous avons besoin de deux foie gras donc deux foie gras de canard de maximum 600 grammes chacun nous allons donc attaquer l'opération de déveinage du foie gras c'est à dire enlever les veines du foie qui vont apporter d'amertume et du sanglant à notre foie gras donc bien sûr attention à bien faire cette opération car la qualité du foie gras va en ressortir donc pour déveiner notre foie gras nous allons repérer donc le début de notre veine au début du lobe et avec l'aide d'un couteau d'office nous allons inciser tout le long de cette veine afin de pouvoir bien sûr tirer sur cette dernière afin de la soustraire de notre foie bien sûr nous faisons attention de ne pas couper notre lobe de foie gras entièrement car il faut qu'on garde nos deux lobes de foie gras bien visibles bien sûr pour rappeler ça foie gras entier bien sûr nous allons attaquer notre deuxième foie donc nous séparons les lobes et nous allons commencer donc à chercher nos veines dans ces deux lobes ensuite nous allons peser notre assaisonnement donc pour assaisonner nos deux lobes de foie gras donc notre kilo de foie gras nous allons mettre donc 6 g de sel nitrité nous allons mettre également 6 g de sel fin nous allons mettre 3 g de poivre et 1 g de piment d'espelette ainsi que 2 g de sucre donc cet assaisonnement pesé nous allons bien mélanger pour que nos assaisonnements soient bien répartis sur notre foie gras et Sous-titrage ST' 501 Donc, nos faux gras finis d'énerver, nous allons faire un rectangle, deux fois des vénées, pour pouvoir saupoudrer notre faux gras de façon harmonieuse. Donc, nous saupoudrons notre faux gras. Bien sûr, attention, nous avons toujours l'impression que cela fait beaucoup d'assaisonnement. Mais vous allez voir, votre faux gras sortira nickel. Donc, nous saupoudrons bien notre assaisonnement, la moitié de l'assaisonnement, sur la face interne du foie. Maintenant, nous allons mouiller avec une vie de vieille poire, de vieille poire William. Car notre faux gras est aromatisé à la poire, à la compotée de poire, mais également au citron vert. Donc, ensuite, j'incise mon film sur lequel j'ai travaillé, pour pouvoir retourner mon faux gras. Donc, je retire mon film et je vais venir appliquer un autre film par-dessus, afin de pouvoir retourner mon faux gras. Donc, voilà, je retourne mon faux gras. Et maintenant, je vais venir enlever mon film, afin de pouvoir venir saupoudrer le reste de mon assaisonnement par-dessus. Mais également, arroser de notre vieille poire, afin que notre assaisonnement puisse pénétrer à l'intérieur de notre foie. Ensuite, nous allons pouvoir réaliser le montage de notre tirine. Donc, je chemise maintenant ma tirine de faux gras, donc en porcelaine d'un papier sulfu, pour permettre le démoulage de mon foie plus facilement. Et je vais venir, donc, mettre mon premier lobe au fond de mon faux gras. Bien sûr, bien penser que notre tirine de faux gras, nous la montons à l'envers. Donc, le dessous de notre tirine sera la partie visuelle de notre faux gras. Donc, nous allons répartir notre faux gras le plus proportionnellement possible, afin d'arriver à la moitié de la tirine. Maintenant, rendu à la moitié de la tirine, nous allons pouvoir, par la suite, insérer notre petite poêlée de poire, réaliser préalablement, donc une poêlée de poire, flambée à la poire William. Pour incorporer cette poêlée de poire, nous la faisons préalablement refroidir, afin de ne pas mettre un produit chaud dans un produit froid. Donc, nous allons mettre notre petit composé de poire, dans notre tirine, en essayant de faire une couche assez régulière, assez fine, bien sûr, pour que nos goûts soient bien harmonieux. Ensuite, bien sûr, nous allons zester un citron jaune dessus, afin de couper l'aspect sucré de notre composé de poire. Merci. 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 notre tirine de foie gras en mettant le reste de nos lobes de foie gras dessus afin de recouvrir notre compétée de poire et de finir notre tirine. Ensuite nous allons bien appuyer avec la paume de notre main afin de faire chasser l'air qui se trouverait coincé entre deux couches. Voilà notre tirine fini, nous allons replier notre papier de ce fût par dessus et en continuant bien sûr de bien tasser notre tirine avec la paume de notre main. Ensuite nous allons envelopper notre tirine de film alimentaire donc de cellophane ou bien sûr nous pouvons si certains ont le matériel pouvoir les mettre sous vide afin de faire une cuisson sous vide. Là nous allons utiliser donc une cuisson traditionnelle. Pour la cuisson traditionnelle nous allons mettre en cuisson dans un four à vapeur à 69 degrés donc en basse vapeur et nous allons mettre notre sonde de four à la partie centrale de notre foie gras la plus épaisse c'est-à-dire vraiment au milieu de notre tirine. Une fois notre sonde insérée, nous allons pouvoir régler donc notre four à 53 degrés à cœur afin d'avoir un foie gras mi-cuit. Bien sûr nous pourrons aller jusqu'à 58 degrés pour avoir un foie gras cuit à cœur. Donc le foie gras mi-cuit va être donc un tout petit peu plus savoureux. Merci. 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 Merci.